Une cabine téléphonique qui sonne, on pourrait se croire revenu près de 30 ans en arrière, mais nous sommes bien à Murbac en Alsace en 2024, où la cabine 468 vole désormais la vedette à l'abbaye millénaire du village. Sinon, vous me téléphonez de quelle région ? Amiens ! Dernière de ce type, encore en fonction en France, un intrigue les touristes. Il y a beaucoup de curieux qui viennent voir cette cabine, qui la prennent en photo. Et puis, qu'ils répondent, qu'ils jouent le jeu en répondant. Pas d'écran et une part de mystère. Si pour certains, le concept même de cabine téléphonique est un lointain souvenir, voire une découverte, elle est l'occasion pour les plus anciens de montrer à quel point, selon eux, c'était mieux avant. Ça me rappelle aussi des bons souvenirs. Ça me rappelle des bons souvenirs dans la mesure où, il fut une période, il y a 30-40 ans, quand j'avais des coups de fil secrets à passer, je l'ai passé dans la cabine téléphonique. Porte manquante, affichage hors service, cette cabine n'est plus toute jeune. Mais le village étant situé en zone blanche, elle devrait encore rester en service quelques temps, pour téléphoner bien sûr, mais aussi désormais comme un élément majeur du patrimoine du village. Sous-titrage ST' 501